bon à la base j'étais censé faire un discours tout préparé en démarrage de vidéos mais je pense que je vais faire quelque chose de beaucoup plus spontané la phrase en introduction pour moi elle a beaucoup de sens vous savez c'est une phrase d'emilie dickinson qui dit beaucoup de vérité je reste profondément convaincu que la vie est sensationnel mais je pense pas que sensationnel ça veut aussi dire que la vie est paisible on fait tellement de rencontres de moments d'expérience qui souvent nous mène à des désillusions et que je pense aussi on prend tout simplement plus le temps de contempler de regarder de se poser de souffler en fait la vie elle semble tellement sensationnel que finalement ben on se perd on s'oublie on se laisse souvent emporté par ses désirs ses tentations de de vivre toujours plus vite plus fort plus grand et on regarde toujours ce qui se passe autour de nous et on regarde jamais ce qui se passe dans nos coeurs mais pour autant je reste profondément convaincu que la vie est bel et bien sensationnel et c'est souvent dans ces moments où on est perdu dans un moment de désillusion où on n'a plus d'artifice où la vie perd tout son sens que que la vie vient nous offrir un havre de paix un olivier sous lequel on peut s'y abriter s'y reconstruire s'y retrouver un lieu qui en fait était si proche de nous qu'on n'a jamais mis un oeil dessus un endroit où où tout semble suspendu où la vie prend tout son sens où le quotidien est si doux si incroyable que tout espoir rené en nous c'est un abri qui finalement nous offre tout ce qu'il y a de plus essentiel dans nos vies l'amour un remède à tant de souffrance tant de mots qui ravivent cette flamme en nous qui a toujours été présente mais qui n'attendait qu'une chose c'est qu'on lui ouvre la porte moi aujourd'hui je vous amène dans mon havre de paix la scène dans cet endroit où tout me semble évident le partage la musique mais surtout vous le public je vous amène dans mon endroit ma cathédrale retour sur une soirée de lancement exceptionnel on va le faire très fort tous ensemble très très fort allez maintenant allez on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, mon ami ! N'hésite pas, ta charité te sera rendue ! Écoutez, retour sur cette date incroyable, 11 novembre au Triples, quelle chance de pouvoir faire cette tournée ? Première date de la première tournée du premier projet de ma carrière, donc bravo ! Bravo à vous, bravo, bravo ! Alors, vous savez, pour les artistes émergents, c'est pas tout le temps évident de pouvoir faire ce genre de truc. On n'a pas tout le temps la possibilité de pouvoir faire ça parce qu'il n'y a pas les moyens, parce que parfois, les salles sont difficiles à remplir, parce qu'on n'a tout simplement pas les contacts ou quoi. Mais là, en l'occurrence, pouvoir le faire, c'est une chance et rien que ça, déjà, pour moi, j'en suis profondément reconnaissant. Donc, merci du fond du cœur de jouer le jeu, d'être présent depuis Marseille, c'est incroyable. Donc, merci, merci beaucoup. Vous savez, dans le principe de ces chroniques, c'est vraiment d'être comme dans un journal de bord, donc de vous dire tout ce que j'ai sur le cœur et tout ce que j'ai en moi. Je vais jouer le jeu, je vais jouer le jeu. Je suis profondément reconnaissant de vivre ce que je suis en train de vivre. Je dois quand même l'avouer, c'est quand même pas facile ces dernières semaines qui sont passées. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travail, même avant la sortie du projet, ça a demandé beaucoup, beaucoup d'efforts. Mais par contre, je me sens très reconnaissant de pouvoir vivre ce genre d'expérience. Après, par rapport à l'avenir, je suis confiant. J'avais toujours un petit peu cette crainte de me dire, bon, est-ce que je vais réussir à composer, est-ce que je vais réussir à faire les choses ? Mais là, non, je me sens profondément confiant par rapport à l'avenir, par rapport au projet futur. Et même pour être honnête avec vous, j'ai très hâte de les vivre. Et c'est vrai que là, il y a eu les chroniques qui sont sorties, que vous avez eu l'occasion de voir. Il y a eu l'annonce du grand concert sur Paris le 31 janvier à la Nouvelle-Ève. C'est une date exceptionnelle, c'est une date incroyable. J'en suis aussi profondément reconnaissant de pouvoir faire ça. J'ai hâte de voir la suite, en fait. J'ai hâte de pouvoir vivre la suite. J'ai hâte de voir là où tout ça nous mène. Et puis, je me sens profondément reconnaissant de vous avoir avec moi. Vous savez, parce que, comme je le disais sur une vidéo la dernière fois, il y en a, ça fait des années que vous me suivez. Ça fait peut-être 10 ans, parfois même plus. Il y a des personnes qui me suivent depuis des années, des années, qui sont là, toutes les semaines, à me demander comment je vais, à me demander si ça va, à me demander si le projet avance. C'est incroyable. C'est incroyable de voir votre ferveur, votre passion, votre patience. Donc, merci. Puis, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Voilà. J'ai très, très hâte. Je crois que je vous ai tout dit. Donc, n'hésitez pas à suivre. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à soutenir le projet. Vous savez, on est vraiment au démarrage de tout ça. Donc, je pense que l'avenir est beau. Bonne soirée ou bonne journée. La bise. Ciao. Ciao.